Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez vous Sport. Vous le savez, toute cette semaine, nous sommes ici au club de la vaillante de Vertoux, section billard. Et avec nous aujourd'hui, Jean-Bernard Larjot. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Donc vous, membre forcément du club, mais également vous occupez des compétitions. C'est vous qui êtes en rapport avec la Fédération française de billard et arbitre également. Le rôle d'organiser tout ça, comment ça se passe ? En interne au club, on essaye d'organiser des compétitions, des rencontres entre chaque joueur. On a des tableaux qui sont affichés où tous les joueurs peuvent jouer les uns contre les autres. On a aussi des rencontres qu'on appelle un peu plus conviviales. On fait ça sur une journée. On fait une journée casin, une journée libre, une journée bande. Une journée casin, c'est quoi ? Alors le casin, c'est un billard un peu ludique, c'est-à-dire qu'on annonce les points qu'on va faire. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? On le rappelle, c'est du billard français. Du billard français, voilà. Dans ce sport, c'est un sport un peu individuel. C'est une concentration. C'est surtout de la géométrie, la mécanique des billes. C'est très prenant. Un sport passion. Un sport passion. Vous jouez, mais vous arbitrez également. Quelles sont les règles du jeu quand on arbitre, justement ? Quand on arbitre, on ne doit pas gêner le joueur qui joue, bien sûr. Pas comme nous, là, en ce moment. On est assis sur le billard. Au contraire, on doit le rassurer. On doit le rassurer. Et on note aussi s'il fait des fautes. Donc les fautes, c'est surtout quand on commence le billard, la pratique du billard, on a tendance à faire des fautes, c'est-à-dire toucher deux fois la bille ou cuter. Donc ça, c'est des fautes. C'est-à-dire rater la bille, c'est ça quand on cut ? Non, mal la toucher, la faire sauter, ça, ça fait des fautes. L'arbitre de billard, il se met où ? Il est assis à côté, il se balade autour de la table ? Non, 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 il est autour. On appelle ça l'aire de jeu. Et c'est autour du billard. Et donc, il se met autour du billard, le plus près du joueur qui va jouer pour voir s'il fait des fautes, mais sans le gêner. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Bernard. On se retrouve demain, ici, à la Vaillante de Vertoux, section billard, pour parler, justement, de ce sport très intéressant. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada